Place de la Clotre, le samedi, le marché de Périgueux bat son plein, ici tout va bien pour le commerce. Mais à quelques dizaines de mètres de là, place du Coderre, l'ambiance est plutôt à la grogne. Moi sur l'été là, c'est 6000 euros de moins. Je me trouve réduit et puis deuxièmement, je reconnais qu'on encombre les collègues. Ce qui fâche ces commerçants, c'est la diminution de leur surface de vente. Avec la crise sanitaire, les couloirs réservés aux clients ont été élargis. Conséquence, moins de mètres carrés et des acheteurs perdus en route. Je perds 11 mètres sur 16, c'est-à-dire quasiment 75% de ma place. Donc la marchandise est empilée derrière, les gens ne voient pas. On sait très bien que dans un commerce, pour que les gens achètent, il faut qu'ils voient. Contrarié par leur changement d'emplacement, Max et sa voisine Huguette estiment perdre des clients. Ces anciens du marché en appellent à la municipalité pour retrouver leurs habitudes. Il me tente de retrouver ma place parce que les clients nous cherchent encore et que voilà, c'est le grand bazar. On a eu une réunion à la mairie, j'ai demandé comme les autres qu'on nous remette à nos places habituelles et puis qu'on était capable de dire où on était placé ou pas. Face au porte-parole de la place, la nouvelle maire est à l'écoute. On me demande à retrouver nos surfaces de vente et le bien-être aussi bien des commerçants que des clients. Notre difficulté, c'est qu'on est dans un espace contraint et que donc ça se joue vraiment au millimètre près. Donc on refait des passages réguliers pour ajuster l'implantation. Avec 42 stands Place du Coderre le samedi, il faut se serrer. La mairie recevra les commerçants mécontents dans quelques jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !